Voilà une démonstration du théorème de Pythagore, démonstration géométrique. Alors on va travailler avec le logiciel GeoGebra, et on considère donc ici ABC, un triangle qui est rectangle en C. Et l'idée de départ consiste à construire sur les trois côtés de mon triangle un carré, un carré ici de côté AB, un carré de côté BC, un carré de côté AC. J'ai agrandi un petit peu la figure, et puis, idée suivante, on considère dans le carré de côté AC, la diagonale est donc une surface, ici un triangle qui est la moitié du côté AC. Même chose ici pour le triangle construit sur le côté BC, le triangle de surface verte ici, qui est la moitié du carré. Et je vais maintenant déplacer, vous voyez, je déplace ici le point le long, on voit comme ça, les choses peuvent bouger. Ce qui est important d'avoir compris, c'est que tous ces triangles rouges ont la même air. Pourquoi est-ce qu'ils ont la même air ? Parce que la base du triangle reste toujours la même, et la hauteur qui est là reste également la même. Si vous voyez l'objet qui bouge, si je fais encore un peu bouger, la hauteur est toujours la même, et la base est toujours la même. Donc je vais aller jusqu'ici, même si je sors à ce stade-là, la base reste toujours la même, et la hauteur est toujours la même, puisque je déplace ici parallèlement cette hauteur, ici. Donc ça reste la même chose. Donc tous ces triangles rouges ont la même air, et je vais amener ce point jusqu'au point B, ici. Oups, voilà, jusqu'au point B, à peu près. Puis une fois que je suis au point B, qu'est-ce que je fais ? Je pivote le triangle. Donc à partir du moment où vous pivotez le triangle, comme ça, c'est-à-dire que vous lui faites effectuer une rotation, son air, bien sûr, ne va pas changer. Donc j'arrive jusqu'ici. Voilà. Je le positionne, donc l'air rouge est toujours la même, et puis maintenant je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais considérer l'air en prenant la base qui est ici, cette fois, et la hauteur qui est là. Et je vais descendre le pont ici, de telle sorte que la hauteur restera toujours la même, la base restera toujours la même, donc l'air rouge va toujours être identique. Tac, 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 jusqu'à ce que je sois en bas. Puis je vais faire exactement la même chose avec le vert, ici. La base reste la même, on le voit. La hauteur reste la même, j'arrive jusque-là, je pivote, voilà, ici, je pivote, rotation, j'arrive ici, je me positionne, et je redescends de telle sorte que la hauteur est la même, et la base est la même. Donc l'air rouge et l'air verte sont toujours identiques. Alors bien sûr, ici, on pourrait croire que ça marche que parce que le triangle a l'air d'être isocèle, comme ça, mais si je déforme un peu les choses, on voit bien sûr que ça ne change rien du tout. Maintenant, la démonstration est terminée. Pourquoi est-ce qu'elle est terminée ? Parce que si je récupère donc mon image de départ, la surface rouge qui est là était en fait, au départ, je suis parti de la surface qui était ici, et j'ai donné des arguments, j'ai démontré que l'air de cette surface rouge est la même que l'air de la surface rouge qui est là-bas. Donc les deux surfaces rouges ont la même air. Un argument totalement symétrique me mènerait à considérer l'air, la surface qui est ici, et celle qui est ici. Et bien sûr, elles ont la même air, en fait, les quatre ont la même air. Également, au départ, j'étais parti ici de cette surface verte, et j'ai démontré que son air est la même que l'air de la surface qui est en dessous, donc celle qui est ici aurait la même air que celle qui est là. Tout ça par symétrie. J'ai donc en termes d'air que l'air du grand carré est égal à l'air rouge plus l'air verte. Mais qu'est-ce que c'est que l'air du grand carré ? C'est rien d'autre que la longueur qu'il y avait ici AB, c'est-à-dire le côté en face du côté C. Donc ici, j'ai normalement le côté petit c. En face de B, j'ai le côté petit b. En face de A, j'ai le côté petit a. Donc l'air du grand carré, c'est-à-dire C carré, est égal à l'air rouge, B carré, plus l'air verte, A carré. Voilà, démonstration du théorème de Pythagore. Ou plutôt une démonstration du théorème de Pythagore, puisqu'il en existe des dizaines et des dizaines de démonstrations différentes. Et on sait ce que nous avons besoin de fuir d' banc. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On va revoir cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! »